C'est plus de trois heures de temps que le gouvernement de Nortigu a consacré aux étudiants de Goma ce mardi, régroupés au sein de comités interuniversitaires. Cet exercice démocratique d'échange et débat à bateau rompu qu'effectue Carline Zanzukasivita a pour finalité la désintoxication de la classe juvénile manipulée par des politiciens en mal dépositionnement autour de la question d'insécurité à Béni. L'autorité provinciale est revenue sur l'actualité de l'heure, la Monisco est au Congo par invitation du gouvernement et non que celui-ci qui peut décider sur son départ a-t-il martelé. Quelle est la solution à apporter à la question de la lutte contre les ADF Nalu ? Si le premier réflexe était de tuer tout suspect. Je crois que si on est dans la dimension sécuritaire, car on a un suspect, on profite pour nous soutenir les informations. A l'étudiant, ça veut dire que vous voulez effacer les traces. Quelle est la réponse apportée à la question de l'insécurité ? Si le premier réflexe se débit, nous allons brûler la mer. Carline Zanzukasivita a éclairé les lanternes des étudiants sur les efforts que déploie le gouvernement à travers le FRDC. Toutefois, il a reconnu le défi à relever face à la question des groupes armés à ADF Nalu et FDLR, sans oublier les groupes armés locaux. Des jeux de questions et réponses ont enrichi le débat. La recommandation de retenir les noms qui voient une urgence sécuritaire a rejoint les attentes de l'autorité provinciale. Je suis en train de saluer la bravoure de notre gouverneur de Provence qui a organisé cette séance pour la question qui est à la une dans notre pays, notamment la question qui concerne la sécurité à Béni, mais aussi le soulèvement de la population, soit de la jeunesse, à l'égard de la MONISCO. Je suis en train d'encourager encore notre gouverneur de Provence qui nous a conscientisés et qui nous a suscités qu'on devait être une jeunesse non-violente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !